Assalamu alaikum chers internautes de Saint-Louis TV Aujourd'hui c'est Serine Birayem Diagne, je vous remercie de cette émission C'est ce que vous connaissez, mais aujourd'hui c'est ce qu'on a fait Nous allons parler de la politique politique C'est ce qu'on a fait, nous allons vous inviter d'avoir un invité de marque Je sais que c'est le tour de Mamoudou Lamine Diop Mais c'est ce qu'on a fait pour nous Je vais vous présenter parce qu'on peut tous savoir qui est Lamine Diop Je suis le département de Saint-Louis, je suis le département de Ganjol Je suis le département de Mamoudou Lamine Diop Je suis le département de N'Djaben Ganjol La commune de N'Djaben Ganjol, précisément le village de N'Djaben Je suis l'ingénieur de la pêche et de l'aquaculture Je suis le ministère de la pêche et de l'économie maritime Dans le côté politique, je suis le mandataire et le candidat Le parti de l'APR, l'Alliance pour la République Je sais que c'est le président Marc Salidit Je suis le département de l'élection Ganjol Malheureusement, on a perdu l'élection Qui a gagné 87 voix J'ai gagné 87 voix J'ai gagné la présentation J'ai gagné la présentation de Bopom Sijemm Et c'est pour la crise qui a gagné la présentation de la pêche La crise a gagné la crise Comment la crise a gagné la crise ? Oui, c'est compliqué Parce que je dois prendre l'invitation Nous avons fait un candidat pour les élections départementales et locales. Nous avons compris que les élections locales et législatives vont être candidats pour les élections départementales et pour la commune de Ndiébène-Gandjoul. Aujourd'hui, nous pouvons dire que l'Apère, ce qui s'est passé, n'est-ce pas une défaite ? Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de sages et d'enfants. Le plus récent est que Moustapha Sissoulou a eu un problème avec les affaires. Nous avons vu que les sages ont créé un mouvement de l'Apère. Il y a un mouvement de l'Apère. Aujourd'hui, nous avons vu que nous avons créé un mouvement de l'Apère. Qu'est-ce que vous expliquez cela ? Oui, mais vous savez, ce qui est regrettable, c'est ce que vous connaissez avec Moustapha Sissoulou. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup d'accord avec mon point de vue personnel. Parce que j'ai pensé que les problèmes personnels, ils ne peuvent pas les régler. Donc, tu veux dire que les sages peuvent vous permettre à Paris ? Non, non, non. Il n'y a pas de sages, il n'y a pas de sages. Mais si Moustapha Sissoulou a eu un texte ou un code, ils introduisent des propos outrangeants sur les personnes. Oui, mais nous devons faire un contexte. Il y a des vocales privées. Qui a dit les vocales qui ne veulent pas les lire ? C'est pas bon. Commençons par moi. Donc, je suis contre qu'on a pris une affaire, c'était un truc privé. On l'a pris sur la place publique. Parce que si tu as un message de Diambour, tu as un message qui lui a donné ? Oui, mais je veux expliquer une affaire. On peut aller au parti pour qu'il n'y a pas de problèmes personnels. J'ai envoyé des messages de quel sort de personnel. Si on parle au parti, ça veut dire que ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de problèmes personnels. On peut les régler de manière personnelle. Et que le parti décide de ce qu'il n'y a pas. Mais toi, c'est ce que tu veux. Oui, je suis d'accord. Pour moi, je suis avec le Président Macky Sall depuis 2009. En 2010, on a cherché exactement le 26 décembre. Il n'y a pas de problème. Je ne le défends pas. Je ne l'ai jamais vu dans la télé. Je ne le sais pas. Si je ne lui ai pas posé une question, ça ne m'intéresse pas. Mais je te explique ce que tu as. Il est en train de laisser beaucoup de gens pour le Président Macky Sall. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne l'ai pas de problème. Il faut que tu ne le fais pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas du problème. Mais moi, personnellement, j'ai de très bons rapports avec le responsable parti INEC FINDAR, en récurrence le ministre Mansour Fahy. On a de très bons rapports. Mais notre engagement politique de faire dépasser, d'aller au-delà de 2024. Parce que ce qui est de 2024, moi, beaucoup de gens sont persuadés que le président Macky Sall ne se présentera pas en 2024. Maintenant, les gars... On a dit qu'on a dit que nous voulions en Paris. Est-ce qu'on aime la plus grande et fort pour les décors de Paris ? Oui, mais on ne sait pas. Au fait qu'on a vu que nous avions vu ça, on assumera. Mais c'est ce que nous avions vu. Et si le ministre Mansour Fahy dit, nous voyons que le président Macky Sall ne se sent pas. Parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'a pas eu le contraire. Je sais que j'ai entendu, à travers la télé, à travers le président Macky Sall, Il a été avancée par Mkoufali. Il a été davantage de Canaan. Il nous a dit, comment faire sa femme ? De l'expression qu'il a un contrat de Printemps. Qui veut dire pour Mkoufali ? Je le dis pas exactement. Je me dis bien que je suis à l'initiative. Non, on ne le dit pas à l'initiative. Est-ce qu'il n'y a pas d'accepter les Côles ? Certaines personnes font l'initiative et vont le dire pour Mkoufali. Il n'y a pas d'accès à ce que j'y ai d'autre, Parce que l'expression est singulière. Je n'ai pas dit que je devais faire deux mandats. La constitution ne devait pas faire deux mandats. Avant cela, la constitution ne devait pas faire deux mandats. Mais c'est un peu comme ça. Parce que si tu penses sur le plan constitutionnel, le problème du mandat est un peu nuancé, ambiguït, il n'a pas l'air dans les autres. Mais au-delà de tout ça, ce que je disais, c'est qu'il a commencé à faire deux mandats. Quand tu es libéré, il a argumenté aussi que j'ai arrêté mon parti, que je ne devais pas dire. Jusqu'à présent, il a fait deux mandats. Maintenant, le mythisme de l'APR est un peu plus important. Comment tu as vu ? Il faut que tu devais faire un mouvement. Maintenant, vous avez dit qu'il faut que vous deviez vous mettre. Qu'est-ce que vous avez fait ? Non, il n'y a pas de médecine. Je vais vous expliquer. Il n'y a pas de médecine. Il ne faut pas faire frustrer. Parce que c'est ça, il faut qu'il faut que nous les réconnions. Notre engagement politique est en 2024. Comme nous l'avons dit que le président Mack Sal ne présente pas 2024. Et on voit que le Parti APR n'est pas restructuré. Si on n'est pas restructuré en 2024, on n'est pas restructuré en 2024. On ne s'est pas restructuré dans notre mouvement. Mais pourquoi est-ce qu'il manque de restructuration ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Parce que nous l'avons dit que le président Mack Sal a été imputé. Parce qu'il est le secrétaire général du Parti. Il a dit qu'il n'est pas restructuré. Mais ce qui m'a pensé, c'est un couteau à double tranchant. Parce que nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes pas préparés. Le mouvement international, il n'y a pas de mouvement. Il y a des éléments internationaux. Il faut que nous l'avons dit. Il faut que nous devons faire attention. Il faut que nous devons faire attention. Il y a des gens qui étaient dans le forum civil. Nous devons venir dans le mouvement. Parce qu'ils ont une idéologie. Notre idéologie, c'est que notre engagement va dépasser 2024. Il va dépasser le président Mack Sal. Si le président Mack Sal a évoqué la politique. Donc, il faudrait qu'on se prépare par conséquent. Est-ce qu'on peut se préparer avec Mahmoud de l'opposition ? Parce que vous êtes au pouvoir. Vous voulez limiter les candidats. Vous savez qu'il y a des idées qui sont derrière la tête. Vous voulez les freiner ? Oui, mais vous savez tout ce que je disais. C'est l'expression. Je vous le disais. C'est que moi, en âme et conscience, que le président Mack Sal a évoqué. Je n'ai pas fait quelque chose pour les deux mandats. Mais aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'ils ont fait deux mandats. Mais j'ai dit que 2024, ils sont arrêtés. Maintenant, 2024, si on arrêtait, qui a été remplacé sur l'appare ? Qui ne le sait ? La partie, la structurelure. Vous êtes tous les mouvements. Qui sont les membres ? Oui. Vous savez ce qui est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Parce que le mouvement, il y a des représentants, mais il y a des représentants qui n'ont pas des représentants. Et comme ils sont des kilifous, ils ne veulent pas qu'ils ne font pas. Mais ce qui est ce qui m'intéresse, c'est qu'il m'intéresse, c'est qu'il m'intéresse dans le département de Saint-Lie. C'est qu'il s'est dit que les élections législatives, élections départementales, élections locales, vous savez, parce que je ne sais pas si c'est que 2021, je ne sais pas. Parce qu'ils ne sont pas à disposition. Ils ne sont pas à couper les élections législatives et les élections départementales. Ce que je veux dire, c'est que nous, nous aurons un mouvement structuré. Et nous, à ce moment-là, nous allons vous parler, nous allons vous parler de notre ambition, nous allons vous parler de notre programme. et nous allons vous parler. Parce que, encore une fois, j'ai l'erreur, je n'ai aucun problème et je n'ai aucun responsable. Je n'ai aucun problème avec Mansour Fayy. On a un très bon rapport. C'est ce qu'on va faire. Mais notre engagement politique, comme je le disais. Mais M. Diop, c'est ce qui est derrière les yeux qui compte. C'est ce qui est derrière les yeux qui compte. C'est un sentimentalisme. Mais réellement, les faits, tu ne peux pas dire. Pourquoi? Parce que si on parle que je n'ai aucun problème avec Diop, c'est ce qui est à souffrir. Oui, mais... 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 C'est parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Un parti qui n'est pas structuré, il n'y a rien. 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 Il ne faut pas structurer. On peut structurer notre mouvement. On peut prépare en conséquence. Le Président Mack Salehne, il a fait des mandats. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On a une structure plus forte. Il y a rien. nous aient appris à ce moment-là. Maintenant, ce mouvement est de l'appareil, nous devons compter des choses dans l'APR jusqu'à l'année dernière. Mais tant que nous devons être ici, tant que nous devons être venu, nous devons avoir candidats locales, et des candidats départementaux, et si le faut, nous devons avoir candidats à l'élection législative. Parce que nous devons être préparés après Macky Sall 2024, parce que nous devons être en 2024, le président Macky Sall ne se présentera pas. Je n'ai pas l'impression d'être frustré de l'APR, mais je n'ai pas l'impression d'être frustré. Maintenant, je ne vais pas vous juger. Frustré, parce que vous avez vu votre part, il y a beaucoup de gens qui ont vu que vous avez révolté. Est-ce qu'il n'y avait pas des promesses que le président ne l'aurait pas ? Non, j'ai compris. Je pense que Gandjol peut le voir comme le Sénégal. Je n'ai pas l'impression que moi, je ne l'ai pas l'impression que je n'ai pas l'impression que vous ne l'avez pas. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas l'impression d'être ingénieur de l'APR, il est très important pour que nous l'avons aimé. Mais l'État, l'ensemble des choses, il y a des choses, il n'y a pas l'impression d'être qu'il n'y a pas l'impression. Mais il n'y a pas l'impression d'être frustré par rapport à quoi ? C'est vrai, j'ai eu le président Macky Sall depuis 2009, j'ai l'impression d'être fatigué que j'ai eu le président et j'ai eu le président le 26 décembre 2007, entre les deux tours, on a eu l'impression d'être pour moi, je n'ai pas l'impression d'être à cause de quelqu'un. Parce que aujourd'hui, si nous étions dans la commune, nous devons l'avoir ce que nous devons faire sur le plan politique, nous devons le faire. En ce cas, nous devons s'assurer 5000 masques dans la commune, dans la courte vulnérables, actuellement, avec les partenaires, nous devons faire des classes. Vous devriez le faire au nom de l'APR ou au nom du Mouro? Non, nous devons le faire sur le plan social. Parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de politique. Bon, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu le plan social, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec les talibés, il n'y a pas de voir les talibés. Il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec la propagande. Oui, mais nous devons le mettre sur le masque. Et il n'y a pas d'un village parce que récemment, on a compris qu'à un village, il n'y a pas d'accord. Ce que nous prévoisons pour la distribution, nous devons les distribuer mais aussi, on va le régler dans l'avenir. Mais il n'y a pas d'accord avec ces télélés de 5000 masques. Si nous voulons dans l'école primaire de Djiabén Gagnolo, on a une salle de classe. Si nous voulons dans l'école primaire de Poulour, actuellement, on a une salle de classe. Dans les mois à venir, on va commencer une salle de classe et on va commencer une salle de classe. Vous avez pris votre appel non. Pourtant, j'étais en train de mourir pour que tout le monde connaît. Les gens qui connaissent nous ne connaissons pas les gens qui ont pris l'école primaire. Ils ont pris la filem. Et ils ont pris la filem. Et ils ont pris la filem. Ils ont pris la filem. Ils n'ont pas pris la filem. parce qu'il n'y a pas d'accord. Donc j'ai pensé que l'engagement est fait avec le président Mackay Saleh. Depuis qu'il a été fait, on l'a fait. 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 Quel est le mouvement de la porte du combat? Est-ce que tu parles pour faire ça? Oui, mais le mouvement, c'est international. Il y a des choses. Il y a des choses. Ils sont au Sénégal. Il y a des choses qui sont au niveau international. Est-ce que vous avez des titres sur ça? Est-ce que vous devriez faire un plan international? Parce que vous avez vu des mouvements, vous savez, si vous êtes au niveau international, il y a des lobbies. Est-ce que vous devriez faire un plan international? Mais pourquoi est-ce que vous avez compris? Est-ce que le mouvement, financièrement, a été parrainé pour faire un contact avec les partis dans les élections? Non, tout a été. Il y a des choses qui sont étudiées, aussi bien sur le plan de mobilisation que sur le plan financier. Parce qu'il est parrainé. Et si nous sommes au niveau de l'élection, on peut remplir tous les critères. Si je ne veux pas parler du mouvement, je ne veux pas parler de tous les autres. C'est parce que nous, nous avons des gros bonnets de la paire. Parrainé, nous sommes en train de nous à intégrer ce mouvement. Donc nous, nous sommes en train de nous nous sommes au mouvement qui a été intermédiaire, qui ont été invités à intégrer le mouvement. Mais peut-être que les gens sont ceux qui sont, nous ne souhaitons pas les faire. Ils ne veulent pas les faire. Et nous, en 2024, le président Maxime Diébel, nous ne vouloirait les exposer. Mais nous, nous sommes tous les connaissons. Nous avons fait un point de vue de notre mouvement Et l'initiative de l'Oraour a dit au courrier Il a dit que nous allions parler au mouvement Car tout ça ne l'a pas encore Qui a été en train de voir et qui a été venu Et qui a été en train de voir Parce que c'est ce qui a été le plus important Ce qui nous a préparé pour le faire En 2024, le président Macky Sal N'était pas tout le candidat Il avait une alternative Il avait un parti qui était structuré Mais il avait des mouvements qui étaient structurés Comme dans nos mouvements mais ce n'est pas parce qu'on est frustré ce n'est pas parce qu'on ne mérite que ce soit l'idée c'est qu'on se prépare à une alternative parce qu'on sait que le parti n'est pas structuré et si le parti n'est pas structuré comme il n'y a pas de temps, on peut préparer quelque chose pour le temps mais on n'est pas frustré est-ce que Taïdji et Gagnol et le mouvement, si on a porté votre choix sur toi, vous pouvez l'écouter ? oui, mais il n'y a pas de problème si je ne sais pas, je ne sais pas que je n'ai pas de responsabilité je ne veux pas dire directement c'est qu'il faut respecter les gens si on a un choix sur quelque chose il n'y a pas de manque de respect mais c'est une question de leadership est-ce que Taïdji et Mamou Doulamid Diop ont été parrainés pour endosser les responsabilités ? bien sûr mais ce qui me manque de respect c'est qu'il faut dire qu'on a beaucoup de mouvements pour qu'on t'entraise, qu'on t'entraise, qu'on t'entraise et qu'on a commencé à laisser me dire c'est ce que je veux dire, ça ne se fait pas pour moi c'est qu'on t'entraise, qu'on t'entraise, qu'on t'entraise et qu'on t'entraise, qu'on t'entraise et qu'on t'entraise, qu'on t'entraise mais c'est qu'on t'entraise pour occuper toutes les postes de responsabilité je vous ai dit, j'ai dit tantôt que je suis ingénieur des pêches aquacultures qu'on t'entraise, qu'on t'entraise mais on t'entraise donc on t'entraise sur le plan politique je me suis dit, sur les projets politiques on t'entraise mais on s'entraise aussi sur le plan on sait comment ils ont fait on sait où ils ont pris les finances on sait où ils sont on sait où ils ont fait qu'on peut parler avec leur projet politique actuellement Quelle est l'idéologie, quelle est la base ? Bon, je sais que... Je sais que... La base est qu'on va beaucoup plus miser sur la jeunesse. Parce que, je sais que... Aujourd'hui, il y a des problèmes partout, il faut le reconnaître. C'est ce qu'on a fait sur le président Max Alfecq. Mais je vais miser sur la jeunesse, mais après, on n'a rien vu. Toutes les employés ont dit que c'était bien. Est-ce que vous voulez faire la même option de la jeunesse ? Bon, je vais revenir sur le fait que l'emploi est dans le monde. Les employés n'avaient pas à dire la vérité. Parce qu'il faut oser dire la vérité. Les employés n'avaient pas à dire la vérité. Les employés n'avaient pas à dire la vérité. Les employés n'avaient pas à dire. Beaucoup de jeunes... Non. Beaucoup de jeunes étaient dans le travail. Il faut le reconnaître. Vous savez... Ils ont beaucoup de travail dans le gouvernement. Mais aujourd'hui... Si on t'a dit que tu as montré ton projet... Personnellement... Tu as travaillé. Il n'y a pas d'intérêt que tu as montré ton projet. Montre ton entreprise. Tu as travaillé. Essayez le travail... Mais on t'a dit que... On t'a dit qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'années. 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 Non, 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 non. Donne-moi un exemple. Exemple là. Je ne l'ai pas dit. Je vous le dis. Je vous le dis. Maintenant. Vous savez que la création d'emplois. C'est une création d'entreprise. Maintenant. Si une entreprise unipersonnelle... personnelles, moins de 50.000 sambres de commerce, après tu vas voir ton compte, tu vas commencer à faire des soumissions pour gagner des marchés. Tu sais, c'est notre problème, c'est qu'on attend tout le monde. Mais, je ne dis pas à Sénégal, mais Afrique, si tu regardes bien, tu sais que c'est un électorat. Parce que, tu n'as pas à dire, aujourd'hui, les gens sont plus pauvres. Et si tu as commencé à investir dans la société, tu sais que c'est possible. C'est possible que tu es là, sortir de rien du tout et gagner beaucoup d'argent. Parce que, facilement, tu crées une entreprise. Parce que, la facilité que tu as ici, Sénégal, créer une entreprise unipersonnelle, aller à la banque, un peu des comptes, c'est très facile. Ce que je dis, c'est qu'on ne parle pas pour dire que c'est bon. Mais, c'est plus facile. C'est moins de 50.000 francs. Parce que, les banquiers, ils te demandent un compte d'entreprise, 25.000. C'est le mouvement. Qu'est-ce que vous avez fait ? 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 C'est en 2003, octobre, 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 4 octobre 2003, le Président, Abdoulaye Wadi, demandait qu'il y ait une Brest du côté de Djél Mbappe. C'est 4 mètres, le lendemain 8 mètres, maintenant on est à des kilomètres. C'est déplacé vers le sud. Le phénomène qu'on a commetté en 2003, c'est que si on n'est pas stabilisé, on l'a fait. Parce qu'on n'a pas avancé, on va aller vers le sud. Si on est à côté tard, on n'a pas de retour à la ville de Saint-Louis. Donc il faudrait que nous avons une solution durable. C'est-à-dire qu'on l'est stabilisé, qu'on l'est et qu'on l'est. Parce que si on l'est, il y a beaucoup de problèmes, c'est que l'estabilité. Tu es là et que tu es là, avec tes ZPS, et que tu es là, et que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, il faudrait que nous l'enviez. Après, si on l'a fait, il va avoir des impacts, et les impacts vont être déplacés. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'aller à Pérou, mais je veux dire, c'est une chose qui est faible, c'est une chose qui est faible. L'État, Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas décider. parce qu'il n'est pas au cœur du dossier, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas décider, parce qu'aujourd'hui, ils dépassent les histoires d'Amboussures. Au-delà d'Amboussures, le département de Saint-Lé, il faut qu'il y ait une maison, parce qu'on découvre les pétroles, les gaz, les zircons. Il nous faut un port pétrolier, un port gazier, un port minéralier. Où est-il ? C'est des études, c'est des études environnementales, c'est des études environnementales. Il y a beaucoup d'aspects, c'est ce qui est le dossier, mais c'est quelque chose qui est faisable. C'est ce qui est possible. Maintenant, nous avons parlé de la COVID, les fonds de force, il y a beaucoup de choses. Oui. Pour la société civile, il y a beaucoup de choses. Maintenant, je veux juste savoir, votre point de vue par rapport à cela, est-ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est-à-dire que tout le monde s'est fait ? Est-ce que ça se passe ? Oui, moi, personnellement, je pense que c'est un bon gestion, mais il n'y a aucun problème dans le Sénégal. C'est un bon gestion. Je vais vous donner un exemple, moi, je n'ai pas cité son nom, ce qu'il a gagné par contre, par contre... Par contre, pour nous, je ne sais pas, pour ceux qui le connaissent. Mais toi, c'est moi qui l'ai dit. Ce qu'il a gagné par contre, c'est un million. Après je ne sais pas, je suis dédié. Après je suis dédié. Après je n'ai pas vu, j'ai pris la photo de la carte à l'intérieur et j'ai déposé. Est-ce que pour moi, il y a eu la bonne communication ? Parce que pour moi, c'est que l'actif, on ne s'est pas fait. Les gens ne sont pas, quelqu'un, un fonctionnaire, non, Il n'y a pas d'autre chose pour le Sénégal. Il faut qu'il y ait de l'autre chose. Parce que pour moi, il n'y a pas d'autre chose. Mais si tu sais qu'il y a des choses, les gens ne sont pas d'autre chose. C'est comme ça. Mais c'est la faute à celui-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de président, ni Mainsour, ni personne. Il est un comportement. C'est comme ça. Il n'y a pas de solidarité. C'est comme ça. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. En tout cas, les gens ne l'ont pas fait, mais ils ne l'ont pas fait. Mais ce qui est le cas, c'est qu'il n'y avait qu'un pays qui a été dépassé. Il ne nous a pas fait de la COVID, mais il n'y avait pas de l'argent. Il me dit qu'il n'y avait pas de l'argent, il n'y avait pas de l'argent. Il a pris une carte d'antenne et il a été déposé. Il n'y avait pas de l'argent. Il ne l'a pas fait. Il n'y avait pas de l'argent. Il ne devait pas le faire. Il n'y avait pas de l'argent. Il y a des discussions avec Am. Ils devraient faire des choses. Ils devraient faire des choses. Il faut faire des responsabilités. Métan, tu sais qu'il y a des gens qui ont fait la transparence. Je veux dire que c'est une transparence. Je veux dire que c'est une autre chose. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a une relation avec Mansour Fay. Il y a une relation avec lui. Il y a une relation avec Mansour Fay. Il y a des difficultés qui ont fait des choses. Il y a une relation avec Mansour Fay. Il y a un peu de monde qui a fait des difficultés. Je ne sais pas que Mansour Fay mais l'a fait pour moi. Je ne peux pas être pas là. Il y a 500 et quelques communes. Tu sais ce que tu peux mettre une équipe mais il n'y a rien à savoir que c'est le Sénégal. Un exemple que je t'ai dit c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème qui s'appelle Nengala. Elles ont un problème, mais le problème foncier n'est pas le Sénégal. Et pourtant ce n'est pas Mansour, ce n'est pas Makisab. Pour dire quel type de Sénégal est-il qu'il y a? C'est l'épreuve de la commune. Au-delà de la délibération, on va approuver son préfet. Nous n'avons pas le droit. Il n'y a pas la majorité de conseil municipal. Il n'y a pas d'imprimante pour faire des permis d'occuper. Et les permis d'occuper n'ont pas de valeur. Le conseil municipal n'a pas d'approuver son préfet. Mais on ne sait pas. A quel montant? Il y a beaucoup d'anguisour. Il y a un problème foncier. Il y a un rapport avec l'IGI en 2016-2019. Il y a un problème de sénégalais. On attend des têtes de couper. Depuis des années, elle a été beaucoup d'occuper. Il y a beaucoup d'autoyennification. Elle a été beaucoup d'autoyennification. Il y a beaucoup de d'autres. Il y a des gens qui ont été en Sénégal. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des têtes qui sont à la tête. Des gens qui sont à la tête. Il y a des gens qui ont une bonne fois pour tout. C'est ce que tu vois? Oui, mais je ne défends pas Mme Tata Awanjaye. Je l'ai dit mais je ne sais pas. Mais si tu sais comment l'Etat fonctionne, tu sais qu'il y a des choses que Tata Awanjaye. Je ne défends pas ce que Tata Awanjaye. Mais c'est ce que Tata Awanjaye a fait. Je veux te expliquer. Tu sais ce qu'il y a des outils d'âge pour gérer ses commandes. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Bien que ce qu'on a fait, c'est que Dieu ne l'aura pas. Je ne l'ai pas fait. Mais le rapport Izei, il a été en 2016 parce que je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas si je l'ai dit. Mais si j'étais à la place du président Max, je le ferai à le procuréur. Je l'ai dit. C'est ma conviction personnelle. Je ne le connais pas. Je ne veux pas en débattre. Je ne sais pas si je le connais. Je suis venu à la télévision de la télévision. C'est ce que vous avez fait pour cette émission. Je vous le dis. Je vous ai dit. Je vous remercie. J'ai remercié. Je vous remercie. J'ai remercié. J'ai remercié.